Le climat mondial change. Et si nous le savons, c'est parce que depuis plus d'un siècle, les stations météorologiques conservent soigneusement leurs relevés. Jusqu'à une date récente, ces relevés étaient manuscrits. De nos jours, les observations sont automatisées et stockées dans des super-ordinateurs. Associées à des données provenant de satellites et d'autres instruments de haute technologie, elles permettent d'établir des prévisions. Mais les observations, continuent réalisées sur de longues périodes, à l'aide de thermomètres, de pluomètres et d'autres instruments traditionnels, demeurent essentielles. Sans elles, nous ne pourrions pas savoir, avec certitude, que la Terre s'est réchauffée d'environ 1 degré Celsius depuis un siècle. Mais bon nombre de ces relevés historiques sont aujourd'hui menacés. Certains sites de mesure ont fermé en raison de restrictions budgétaires, d'autres ont été transférés ailleurs, ce qui rend difficile les comparaisons sur le long terme. Lorsqu'une station d'observation ferme, après de longues années de service, c'est un fragment irremplaçable de la mosaïque climatique qui est perdu. C'est très long terme de mesurent, comme celui-là, qui se déroule jusqu'à 18e siècle, sont très valables pour comprendre ce qu'il y a été naturel climat variabilité. Ces mesures sont très importants. Elles sont des fonds de l'eau de l'eau et de l'eau 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 de l'eau. Et c'est très important que nous assurons la sécurité de long terme de ces mesures. Les stations qui effectuent des mesures continues depuis au moins 100 ans nous apportent des informations uniques sur l'histoire climatique récente. C'est pourquoi l'Organisation Météorologique Mondiale invite les gouvernements à proposer des stations qui remplissent cette condition en vue de leur reconnaissance officielle comme stations d'observation centenaires. Outre leur intérêt scientifique, de nombreuses stations d'observation centenaires sont aussi tout à fait remarquables d'un point de vue historique et culturel. Elles sont les témoins d'une époque révolue et de la naissance de la météorologie moderne. Fondé en 1859, l'Observatoire de Montcaliéry, à côté de Turin en Italie, peut se glorifier d'une longue série ininterrompue de mesures. Luca Mercalli est président de la Société Météorologique Italienne. In questo osservatorio, Francesco Denza fondò la Société Météorologique Italienne e guidò la nascita della prima rete nazionale di stazioni meteorologiche dalle Alpi alla Sicilia. Alcuni strumenti non sono più in servizio, ma raccontano la storia della meteorologia. Questo anemoiettografo, costruito nella seconda metà dell'Ottocento, misurava vento e precipitazioni. È uno dei pochi esemplari ancora esistenti. Questa è la capannina meteorologica di Stevenson. Qui sono ospitati i sensori di temperatura e umidità che operano nelle stesse condizioni di oltre un secolo fa per mantenere la confrontabilità della serie storica. Sono regolarmente tarati con l'Istituto Nazionale di Metrologia e il progetto Meteomet. La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti dice che le politiche climatiche dovrebbe essere fondata su una buona connaissance scientifica del clima. Or, la climatologia ha bisogno di osservazioni fiei. Le stations d'observazione centenari sono una source essenziale per le generazioni e future. La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti che è molto buona notizia per l'atmosfera. Ma dobbiamo seguire l'atmosfera per l'atmosfera basso su queste mesurazioni. La Convenzione-Cadre dei Mo e i suoi membri sono felici di aiutare questo informatio per le decision-makers. La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti La Convenzione-Cadre dei Nations Uniti sui cambiamenti ルク